Rolé. Qui étaient aussi des copains, supporters. Voilà pour cette belle entame de match. Je vous amène sur la pelouse maintenant pour les premières images. Bien évidemment, l'actualité, Johan Mitkou qui avait été sifflé contre Galatasaray à sa sortie. Regardez son visage, la concentration. Les Girondins veulent réussir un premier quart d'heure parfait comme en Ligue des Champions au milieu de la semaine. Et la première occasion de ce match va effectivement se situer face au but de Jérémy Jeannot. Et le premier à donner l'exemple, le premier est en position de frappe. C'est Johan Mitkou sur cette excellente remise de Lilian Lassland. Là, on joue vraiment les toutes premières minutes dans un stade Chabondelmas comble ce soir. Vraiment une très très belle ambiance pour fêter ses équipes du haut du tableau. Encore une belle déviation de la tête. Et le coup de sifflet de M. Jafredo qui va annuler ce but marqué. Et il y avait raison de siffler car position de hors-jeu de Johan Mitkou. Mais voilà dans ce premier quart d'heure, les premières occasions elles sont bordelaises. Et du côté de Bordeaux, on voit essentiellement Mikou. La réaction de ces joueurs de Saint-Etienne qui eux sont venus pour faire du jeu. C'est ce qu'ils avaient annoncé avec le bon relais. La frappe ici de Diata qui sollicite pour la première fois dans cette partie Ulrich Tramé. Et ensuite Dernis. Voilà l'exemple des Stéphanois. Le gardien adverse repousse. Ricardo souffle. Mais on continue d'attaquer. La preuve encore avec cet excellent mouvement. Ça va très très vite ce soir. Regardez la course croisée d'Ilan à droite de votre écran. Ilan qui va réussir à centrer. Le ballon est très très haut. Trop haut pour Ulrich Tramé. Il le sait. Alors en deux temps, c'est un duel de géant face à Piquion. Regardez cette course. C'est du très beau travail du côté de Saint-Etienne. On croise. On combine. On fait ce qu'on a répété tout au long de l'entraînement. Cette semaine. Ulrich Tramé lui a réussi son arrêt en deux temps face à Piquion. On avance dans ce match. Toujours 0-0 à la mi-temps. Et donc les choses vont changer du côté de Ricardo. Avec toujours cette occasion de Jurietti. Avec une nouvelle tête. Et qui réalise cette tête ? Eh bien c'est Joanne Micou. C'est un peu le même scénario que tout à l'heure en première mi-temps. Et on a fait rentrer ce jeune joueur au Bertan. Gabi au Bertan. Il aura 18 ans l'année prochaine au mois de février. C'est lui qui organise le jeu. Regardez cette belle talonnade. Avec ce centre maintenant de ce buteur qui est l'Aslande. La tête elle n'est pas décroisée. Joanne Micou encore une fois face à Jérémy Jeannot. Au Bertan dont on reparlera. Gabi au Bertan. Il faut apprendre son nom par cœur c'est sûr. L'excellent passeur ici Lilian en l'Aslande. Mais l'histoire de ce match dit qu'au bout d'une heure. C'est toujours Bordeaux qui domine mais toujours Bordeaux qui est bloqué ce soir par une excellente équipe de Saint-Etienne sur sa pelouse. Les Bordelais veulent à tout prix enchaîner une troisième victoire. Le centre de Micou c'est raté pour l'Aslande. Mais regardez Alonso qui se précipite et qui vient placer ce ballon sous le ventre de Jérémy Jeannot. Encore une fois c'est un beau mouvement de la part des joueurs de Ricardo. Et ce but à la 70ème minute. Enfin Alonso fait se soulever de plaisir et de joie. Touche à Bordelmas car maintenant à 20 minutes de la fin de cette partie. Ce sont donc les Girondins qui ouvrent la marque et qui trouvent une première faille. Mais on vous l'a dit les adversaires d'Alonso ce soir ont décidé de ne pas céder dans cette fin de match. La preuve regardez cette fin de match terrible ce soir ici à Bordeaux avec Heinz qui est rentré. Heinz qui centre et une balle de but légalisation de Feng Dunon. Et puis finalement non c'est ce ballon qui est repoussé. Le ballon qui filait dans le but des Girondins. Qui est repoussé par cet étonnant réflexe d'Ulry Cramé. Les dix dernières minutes ça vient de tous les côtés. Avec Oignon qui monte, Landrin, Heinz avec une balle de but pour Guarine. Il va marquer cette fois mais ce pied est trop ouvert. Et les hommes d'Assec doivent se contenter toujours de ces occasions manquées. Au cœur de votre image dans les dernières secondes il est là Jérémy Jeannot. Il est monté mais Gomis qui frappe ne trouve pas le cadre. Et Jérémy Jeannot aurait peut-être pu avoir une offrande de son attaquant pour frapper et refaire le coup de Nantes. Et bien là ce sont les derniers instants de ce match. Les Girondins peuvent lever à l'image de Ricardo les deux points au ciel. Ils empochent bien évidemment trois points au classement important. Le héros du match c'est lui, Johan Micou qui est allé remettre son maillot à tout un public. Bordeaux a vibré ce soir. Belle victoire face à des Stéphano à Brodouille.